Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, nous allons analyser cette table, tableau quasi dynamique, on va analyser ça avec les dates, on clique sur insertion, tableau, on va sélectionner toute la table, donc on fait OK, on vient d'oublier qu'on va renommer cette feuille là, on fait tableau quasi dynamique, donc on prend date, on va les mettre dans les lignes, vous voyez ici c'est déjà groupé, donc on fait un clic droit, on va dissocier, on prend customer, on va les mettre dans les colonnes, et on prend customer, on va les mettre dans les valeurs, attention customer c'est valeur texte, donc on va compter le nombre d'opérations, on va compter le nombre d'opérations, on ne va pas faire le total des amendes, ici les montants, mais on veut calculer combien de fois le client a fait une opération, par exemple une vente ou bien une opération quelconque, donc on clique sur insertion, et disposition, on fait afficher ce format tabulaire, on peut changer le zoom comme ça, et l'important c'est que dans cette colonne A, nous avons des dates, on peut les grouper selon les années, donc on clique sur, vous avez ici analyse, vous avez groupé, vous avez groupé le champ, vous avez groupé le champ, vous prenez l'année, vous enlevez mois, et on fait OK, donc vous voyez ici, vous sélectionnez ces colonnes, je fais un double clic, une chose ici, donc je fais un double clic, donc vous avez ici le nombre d'opérations réalisées par customer, par année, donc dans la colonne B, C1, C1, il a fait 6 opérations, 2020, 2021, 2022, ça peut par exemple être des ventes, ou bien des visites, ou bien des excursions, des cours, des formations, etc, etc, on compte par cette méthode là, juste le nombre de fois où nous avons C1 dans 2020, 2021, 2022, même chose pour les autres customers, maintenant vous voulez changer la table, faites un clic droit, fichez les déchamps, vous enlevez customer de colonne, vous voulez déplacer, vous pouvez le mettre dans les lignes, et vous pouvez déplacer date, vous pouvez le mettre dans les colonnes, et voilà, vous avez cette table là, c'est groupé, donc C10, on va la déplacer, on va la mettre à la fin, donc nous avons aussi 1 jusqu'à C10, 2020, 2021, 2022, ça c'est le nombre de customers, maintenant pour avoir la somme des amendes, faites un clic droit, fichez les déchamps, au lieu de voir customer, ou un coche, ou bien anti-coche, on prend l'amende, on va les mettre dans les valeurs, voilà, vous avez le total par année, faites un clic droit, vous sélectionnez celui de B5, faites un clic droit, vous avez ici format des nombres, vous avez monétaire, et voilà, vous avez le total ici, par année, mais si vous voulez que ce soit horizontal, ou bien vertical, et vous changez, vous pouvez mettre date dans les lignes, et immédiatement, vous avez le total, les amendes par année, ça c'est le total, mais si vous voulez d'autres opérations, vous pouvez prendre la même chose, amendes dans les valeurs, amendes dans les valeurs, et vous faites un double clic, sur la suite de C3, vous prenez la moyenne, ici, double clic, vous pouvez prendre la valeur maximale, et la moyenne, vous pouvez changer le format, clic droit, monétaire, et voilà, la même chose pour max, clic droit, format sur lignes, on prend le format monétaire, et voilà, nous avons ici, la moyenne, valeur maximale, et la somme par année, maintenant, supposons que nous voulons avoir ça, ce n'est pas juste par année, mais par mois, donc on fait un clic droit, afficher les déchets, donc, dans année, clic droit, dissocier, et puis clic droit, afficher, ou bien grouper, donc grouper, vous avez ici, vous prenez mois, et prenez années, et voilà, nous avons ici, les données correspondantes, chaque année, pour remplir ces filets 2020, c'est très simple, dans l'analyse, ou bien donc création, vous avez ici, la disposition de rapport, vous cliquez là-dessus, et là, vous avez ici, répété, toutes les étiquettes d'éléments, ça c'est pour 2020, pour 2021, et puis pour 2022, vous voulez voir le total, par mois, du 2020, la somme des amendes, vous faites un double clic, sur la cellule C15, le total du 2020, vous faites un double clic, voilà, vous avez les données de 2020, le customer, et les amendes, si vous ne voulez pas cette feuille-là, vous pouvez faire clic droit, supprimer, sinon, vous pouvez la garder, c'est vous qui décidez, donc ça, c'est par mois, mais vous pouvez avoir ça, clic droit, chez les dessous, vous pouvez avoir ça, sous une autre forme, vous pouvez prendre les années, vous pouvez les mettre dans les terres, et là, vous pouvez changer un peu de zoom, voilà, vous avez toute la table, si vous prenez ici, une année, vous avez les données correspondantes de cette année-là, après tous, on prend tous, voilà les années, maintenant, supposons, supposons que vous voulez avoir ça, par année, donc des feuilles séparées, donc, dans analyse, vous avez options, et options, encore affichées ici, dans le menu-là, un peu caché, afficher les pages du filtre rapport, donc, dans analyse, vous avez options, et options, ici, dans le menu-là, afficher les pages du filtre rapport, si vous validez, vous avez des années, vous avez des années, donc des feuilles séparées, maintenant, vous voulez pas, par mois, vous voulez pas trimestres, rien de plus simple, vous faites un clic droit, dissocier, vous faites un clic droit, grouper, et vous prenez les trimestres, trimestres et les années, et vous validez, donc, vous, c'est les années, c'est par trimestres, et vous voyez la somme, la moyenne, la valeur maximale, si vous voulez commencer par les trimestres, d'abord, vous faites un clic droit, fichier les déchets, vous changez juste l'ordre, parce que l'ordre compte, donc, là, ici, on prend les trimestres, donc, le trimestre 1, des années, ici, voici 2020, une façon très intéressante pour sélectionner les données, par exemple, de 2020, il suffit se positionner ici, et vous pouvez changer les couleurs, comme ça, pour 2021, 2021, et 2022, et voilà l'analyse avec le bloc aux dynamiques, sans utiliser les formules, merci pour votre attention, si vous nous soutiendrez cette explication, pour recevoir une vidéo, c'est l'agréable.